donc là voilà on arrivait au bord de la rivière Megafrontome installe sa canne à pêche dernier cri petite technique moderne c'est très simple une grande branche vous voyez avec une fourche au bout donc là j'ai préparé le montage, c'est un montage entre 3 hampos relié à la ficelle de lin comme d'habitude voilà avec un plomb de 80 grammes donc c'est très simple c'est tout bête vous passez la ficelle de lin dans la fourche voilà pour l'instant les hampçons n'y sont pas ni les a pas les fameux vers qu'on vous a montré précédemment je vais laisser un peu de mou pour mettre de la marge et ensuite et bien tout bêtement il suffit de la passer comme ça voilà de laisser courir le fil voilà et après une fois que tout sera installé de laisser un peu comme ça avec le fil bien sûr attaché avec un peu de mou aussi parce que s'il y a un poisson comme ça il aura un peu de jeu quoi et ce qu'il y a de bien c'est pour ça que j'ai un petit peu amércie la branche ça fait un effet ressort ce qui fait que le poisson se fatigue plus rapidement au bout de l'hameçon donc voilà c'est un truc tout bête tout simple et ça marche s'il y a du poisson ça marche très bien quoi et après pour récupérer le poisson il suffira de revenir d'ici d'ici deux heures trois heures et puis de lever et puis voilà comme une canne à pêche après bien sûr vous pouvez le lancer sous l'herbe et puis les poissons ici dès que vous les ferrez ils sont épluchés panés et tout il n'y a plus qu'à les manger ça c'est en fait jp qui va s'en charger du vidage et du décaillage si on attrape quelque chose quoi j'espère bien qu'on va attraper quelque chose c'est le repas du soir et après ben voilà c'est tout simple voilà un plomb trois paternoster un petit montage simple et puis voilà trois hameçons on laisse dériver dans le courant trois heures à peu près deux ou trois heures et puis voilà s'il y a quelque chose qui mord tant mieux s'il n'y a rien ben voilà tant pis on va réessayer voilà c'est tout simple après ce que vous pouvez faire par contre mais bon ça c'est un peu plus c'est de vous servir de votre perche comme un lance ligne on va dire ça fait comme un moulinet quoi hop hop voilà et après vous attachez directement le fil au sol avec un piqué assez solide bien sûr et vous laissez comme ça c'est le même principe voilà c'est ce qui va être fait sur la deuxième ligne parce que sur la deuxième ligne je vais vous montrer d'abord je vais récupérer après pour récupérer votre fil au lieu de tirer dessus au risque de s'en mêler ben vous prenez la fourche et vous levez à distance et voilà ça sert de canne à pêche quoi vous avez vu les malins ce méga fantôme hein habitué hein voilà et c'est une technique qui marche aller à 90% on va dire il y a toujours une part de d'inconnu quoi mais on voit et bien sûr la ficelle de lin certains me diront le poisson va l'avoir le poisson la ficelle il s'en moque quoi lui c'est l'apa qui l'intéresse donc voilà ouais c'est les poissons landais ils sont pas intelligents quoi voilà c'est bien c'est sûr c'est des poissons croque maïs on a fait ça aussi merci au revoir j'y fais s'il y a des landais qui regardent la vidéo je l'espère tu vas voir comment tu vas te faire allumer sur ta chaîne et tu sais les landais on est solide hein faut pas croire mais ben voilà quoi c'est une technique comme une autre et c'est facile à mettre en oeuvre plus sérieusement c'est vrai j'ai mis combien pour faire la canne 5 minutes 5 minutes à peu près non non c'est une bonne technique surtout si on n'a rien sous la main voilà c'est puis ça c'est multifonction quoi soit on peut laisser en style canne à pêche classique soit on peut s'en servir pour projeter son plomb ou son montage ben quand même que je vais vous montrer après plus loin quoi au milieu de l'eau quoi voilà une technique comme une autre ouais puis après la bonte à 3 âmes sont mais tu peux tu peux en mettre plusieurs après ben oui après voilà tu peux faire style mitraillette ouais voilà ouais après il suffit d'un tu peux en mettre je sais pas moi ce que tu veux 5 10 voilà bon après en france normalement c'est un âme sont par cannes mais bon là on est en en mode bushcraft donc hein parce que j'en connais certains qui vont me dire ah mais en france on n'a pas le roi c'est vrai je reconnais mais là on est en mode bushcraft donc voilà après temps en temps ça s'emmêle dans les branches mais c'est voilà sans le vouloir je vous ai montré comment avec une simple perche de bois on peut le on peut le défaire les branchages voilà voyez c'est pris là il suffit de tirer et voilà voilà sinon vous abattez l'herbe quoi oui mais bon moi je préfère essayer d'abord sortir le fil avant de couper l'âge donc voilà et après je vous montrer la ligne avec le bouchon fait maison on va dire que j'ai montré à jp là le bouchon vous allez voir je vous montrerai ça juste après donc eh ben je vous dis à tout de suite ok ben voilà le gros pépère voilà c'est en va de jp ouais voilà il est beau hein et ben pour l'attacher c'est très simple on l'attache par le cul ça s'appelle comme ça désolé donc on mettez des gants si possible parce que les hommes sont dans les doigts aïe quoi moi ça va j'ai à peu près l'habitude mais vous l'attachez par le par le derrière en évitant de trop le percer parce que ça ça va le tuer instantanément il faut qu'il reste à peu près vivant voilà comme ça il bouge encore comme vous pouvez le constater voilà il bouge encore et voilà il va rester vivant un petit moment quoi voilà et après vous faites pareil pour les autres mettez votre ligne à l'eau et puis au bout de deux heures trois heures allez on va dire deux heures plus tôt faut vous revenez et puis vous vérifiez vos lignes pour voir s'il y a quelque chose et s'il n'y a rien vous remettez vous changer par contre vos appâts donc ça c'est quand même des appâts naturels c'est pas voilà c'est pas comme les verres de terreau ou tout ça qu'on achète dans les magasins ils sont plus solides ça c'est plutôt fragile donc vous les changez vous relancez à l'eau et etc etc jusqu'à ce que vous preniez quelque chose voilà si vous retrouvez rien c'est que le poisson il emmenait la canne voilà c'est voilà exactement si on ne retrouve rien non mais ça peut arriver ne rigole pas ça peut arriver parce que moi j'en connais qui avait fait le même système pour m'imiter qui ont oublié d'attacher la ficelle à un piqué ce qui fait que le poisson a eu la mort du ça certes c'est un landais encore arrête avec tes landais tu as tué toi et ben non mais sans déconner tout est parti à l'eau quoi mais c'était pas un landais non mais désolé c'est une petite guerre entre les landais et les basques donc voilà mais bon salut les amis basques les amis de toute la France des autres pays enfin belges etc donc voilà alors là je vais continuer à mettre les petits verres ils sont partis ok mais là je vais vous montrer comment faire une ligne disons flottante alors il vous faut ce qu'on appelle un émerillon un genre de petite agrafe là je vais utiliser comme d'habitude ma ficelle de lin qui résiste à peu près 30 kg traction donc vous voyez déjà et un bouchon bien sûr il nous faut un bouchon donc le bouchon c'est un bouchon je l'ai mis fait maison voilà c'est tout simple une gale de chêne percée avec un petit bâtonnet comme un bouchon normal alors ça c'est pas fait pour voir une touche c'est juste pour maintenir à la la part ils ont entre deux eaux quoi voilà parce que ça va flotter dans le courant et ça va avoir tendance à maintenir la part entre deux eaux ce qui peut être un bon plan par exemple pour le poisson blanc la carpe voir quelques prédateurs comme le black bass je passe bien sûr mon trou voilà et ensuite je bloque avec mon petit bâton voilà et voyez en tirant ça ne bouge plus voilà après bon c'est à régler bien sûr alors au bout je vais prendre un émerillon tout simple une agrafe vous en avez 10 pour 2 euros je crois un truc comme ça alors prenez les plutôt petits voilà c'est moins visible déjà pour le poisson parce que ça par contre le poisson va le voir donc vous faites d'abord un tour ensuite un autre tour ce qu'on appelle un nœud bouché je crois vous serrez vous contre serrez on va dire et voilà et là ça tient et vous pouvez y aller ça n'a pas bougé quoi voilà c'est très simple ensuite on va utiliser un hameçon forcément c'est plus pratique maintenant je vais filmer l'autre ligne qui est à l'eau là bas on la voit à peine ouais non il faut à droite et à gauche oui c'est jean pierre il filme avec ma propre caméra donc il la connaît pas trop donc voilà donc là on voit le on voit le fil avec la canne donc là c'est à fond quoi on pêche à fond alors ensuite je vais mettre un plomb alors là c'est une chauvretine on appelle ça c'est un gros plomb voilà juste au niveau de la et voilà là par contre j'ai pas de pince alors pour le serrer ça va être un peu embêtant je vais sortir la hachette avec les lampes non pas avec les dents non parce que là les dents tu vas voir comment vont faire tes jolies dents je vais me servir de ma hachette comme d'une enclume et avec le plat du couteau voilà les dents c'est fait pour manger le poisson qu'on va attraper alors bon il est un peu sceptique un autre on va de jiper mais bon c'est normal il est sceptique parce que j'ai pas mis de jambon de bayonne comme à pas n'est ce pas absolument non parce que nous nous taquinons depuis hier avec beaucoup de l'humour donc là bah toujours pareil les petits verre blanc que je vous ai montré tout à l'heure tu n'as pas un plus gros là ? ben non là j'ai les plus gros je les ai mis sur la ligne la ligne d'encoulé là je vais en mettre deux du coup deux ou trois même comme ça ils s'ennuyeront pas voilà voilà la ligne est prête quoi alors je vais mettre un peu plus de fond bien sûr voilà la gale de chaîne ne servant jusque de repères de lignes pour comme je vous disais pour faire disons flotter entre guillemets l'appât quoi donc je vais la mettre à l'eau je vais la mettre là bas allez où ma bobine alors la pente est un peu raide si je tombe à l'eau ça serait peut-être bien pour un bêtisier mais bon là j'ai vraiment pas envie parce qu'en plus elle n'est pas chaude aujourd'hui donc euh et puis moi je vais pas te chercher tu te débrouilles hein ouais bah bien sûr si tu m'as dit que t'allais chercher la corde qui te trouve à presque un kilomètre ouais si je retrouve le camp tout seul quoi ouais t'as aussi mais si tu le retrouveras d'ici une semaine ou deux quoi ouais allez on va te faire gaffe quand même ouais t'inquiète c'est bien les vidéos hein quand on vous montre que tout va bien mais après quand il faut vraiment y aller il y a des risques et voilà ça va partir dans le courant on va le laisser partir un peu dans le courant j'espère que j'ai bien mis trop de faim je crois que j'ai mis un peu trop de faim je vais la récupérer j'ai mis un peu trop de faim je vais laisser le feu voilà ah c'est facile comme une canne à pêche un mouliné et tout ce qu'il faut hein mais tant qu'il la pêche comme ça ouais on va dégager un peu là non ? ouais c'est bon c'est les ronces ouais tu veux bien passer mon bâton ? que je tape un peu les ronces s'il te plait je suis le vrai laquet ici moi ouais mais t'aime ça c'est pour ça ouais mais t'aime ça c'est pour ça voilà ah ouais mais il y a un trou d'ragonda là je trouve ah je me disais aussi bon il fait gaffe de pas ouais tout à l'heure le truc euh ouais il a pas de comptant le bâton on va tenir le bâton dégager un peu là voilà voilà il a pas de comptant le monsieur ragranda voilà voilà c'est de la vidéo en fait sur les duches voilà ouais c'est pas de la vidéo avec plusieurs prises et tout ça là heureusement on peut pas se permettre je t'avais dit de nettoyer mais j'ai nettoyé non mais c'est le côté là les ronces ouais ouais ça c'est de la vraie saloperie ça moi je suis obligé de tout lui expliquer parce que sinon je comprends rien mais on est au rêve là allez au bout de la dixième fois allez la troisième ah jolie et en plus il se fout de moi là c'est ça que ça me est mal mais bon tu vois le bouchon ? le problème c'est qu'il va se rabattre sur la ah mais c'est pas grave il va être dans le courant le principal c'est qu'il s'est dans le courant et qu'il pêche pas à fond après bon t'as quelque chose à dire avant que je coupe ? euh qu'en fait jupé aime bien me taquiner c'est bon et à part ça euh non bah non j'espère qu'on va attraper quelque chose sérieusement ouais bah on verra tout à l'heure on filmera la levée des lignes on verra bien bon allez à tout à l'heure allez à tout à l'heure merci 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 merci